Bienvenue, t'es chez toi mon pote. Merci, c'est gentil. Une histoire de ouf. Ça donne trop envie. On va pas se mentir, Alger, y'a le soleil, y'a la mer, y'a l'accueil exceptionnel des gens ici. Si je recevais 1€ à chaque fois qu'on m'a souhaité la bienvenue, je pense que je serais millionnaire. Salaam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, et bienvenue à Alger, la capitale de l'Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben, et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie, donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui le font, merci pour la force. Et comment suivre en live mes aventures, comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, je vous encourage à me rajouter, parce que dessus je poste plein de contenus qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide, je suis arrivé donc hier soir à Alger, en partance de Oran, si vous avez suivi l'épisode précédent, donc il faut savoir que c'est pas très loin, de Oran il y a à peu près 430 km, en voiture ça fait à peu près 4h30, moi j'ai pris un taxi collectif qui m'a coûté 1300 dinars, quelque chose comme ça. On a mis, oui, grosso modo 5h30, 6h, alors on s'est arrêté, on a pris une petite pause déjeuner sur la route, etc. Mais il faut savoir également qu'en arrivant sur Alger, c'est la capitale de l'Algérie, donc forcément quand on veut rentrer un peu dans le centre-ville, il y a quand même des bouchons, etc. C'est assez saturé, c'est comme dans toutes les grandes villes, les grosses métropoles, donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps, et puis ensuite j'ai eu trop de chance, parce que j'ai un abonné extraordinaire qui s'appelle Yanis, qui est venu me récupérer avec son frère Zizou, à la gare des taxis collectifs, non pas Zinedine Zidane, mais voilà, c'est son surnom, on l'appelle Zizou, et je leur ai dit voilà les gars, j'ai vu que sur Booking il y avait des hôtels, mais ils sont ultra chers, c'est à partir de 40€ la nuit, est-ce que vous ne connaitriez pas par hasard un petit hôtel pas cher ? Parce qu'en fait il faut savoir qu'ici il y a plein de beaux petits hôtels en Algérie, mais ils ne sont pas toujours tous répertoriés malheureusement sur Booking, ou sur internet, etc. Donc ça se fait un peu de bouche à oreille, de fil en aiguille. Donc on m'avait déjà donné quelques plans, mais je cherchais vraiment quelque chose en centre ville, parce qu'en fait Cédric, pareil, un abonné qui était déjà venu à Alger, m'avait conseillé 2-3 hôtels, mais ils étaient un petit peu en retrait du centre ville, et donc je cherchais vraiment quelque chose dans Alger centre, et c'est une histoire de ouf qui nous est arrivée hier, puisqu'on marchait dans la rue avec Yanis et Zizou, et il y a un jeune qui nous a entendu parler français, super sympa, en fait c'est un guide touristique qui s'appelle Mokhtar, d'ailleurs j'ai sa carte quelque part, voilà il me l'a donné, trop gentil, voilà il fait des visites du quartier de Casbah, ici à Alger, The Great Traveler sur Facebook, voilà, il y a même son numéro de téléphone, si ça vous intéresse, d'avoir un guide, il parle plusieurs langues, il parle un français, mais parfait. Donc il nous a entendu parler, il a dit, tu recherches un hôtel ? Je lui ai dit, oui, mais voilà, donc là on cherchait quelque chose, etc. Il a dit, attends, je connais un truc dans ton budget, et c'est comme ça que j'ai atterri ici, à l'hôtel Nelson, qui me coûte 3 000 dinars, ce qui fait grosso modo cours actuel de la monnaie, 14 euros, et ensuite avec Yanis et Zizou, on est parti faire un petit tour, voilà on a vu le coucher du soleil sur les bords d'Alger, c'était magnifique franchement, j'ai été époustouflé par la beauté d'Alger, en tout cas de ce que j'ai vu hier soir, j'ai pas voulu trop me spoiler, et on est parti manger, et ce que j'ai besoin de l'expliquer, qui a été l'invité, c'est moi, voilà, donc j'ai voulu payer, et ils avaient déjà payé Yanis et Zizou pour moi, donc je ne cesse de le répéter au quotidien, vraiment, qu'ici l'accueil est extraordinaire, sincèrement, l'hospitalité des gens, mais elle est vraiment comme nulle part ailleurs, c'est fou, et je reçois plein de messages sur Instagram, à chaque fois, tous les jours, franchement c'est difficile, je suis sincèrement désolé, je peux pas répondre à tout le monde, mais à chaque fois, c'est Ben, si t'as Alger, je te fais la visite de ma ville, ou viens dormir chez moi, viens manger chez moi, si tu vas là, j'ai un cousin, il peut t'héberger, j'ai de la famille par ici, franchement c'est ouf, donc merci, merci énormément, on perd pas plus de temps, on part explorer Alger, parce qu'il est déjà presque 15h, oui ce matin, j'ai eu plein de trucs à faire, je suis parti aussi me tailler la barre, voilà, donc entre autres, mais pas mal de choses à régler ce matin, il y avait un petit peu de fatigue, etc, mais là, on part explorer Alger, ah oui, je vous fais quand même un petit room tour de cet hôtel, très charmant, d'ailleurs le patron est venu se présenter ce matin, quand je prenais mon petit déjeuner, oui, parce qu'il y avait petit déjeuner aussi, pareil, il m'a dit, ah, mais comment t'as connu cet hôtel, donc je lui ai expliqué l'histoire, et il m'a dit, bah franchement, bienvenue, merci, et oui, oui, bah on cherche justement là, à se mettre sur internet, sur booking et plein de trucs, etc, on aimerait bien faire connaître un petit peu notre établissement, voilà, donc super hôtel, propre, nickel, j'ai ma chambre pour moi tout seul, les toilettes, salle de bain sont sur le palier, ah oui, je vous ai pas dit aussi, ils m'ont upgradé, enfin bref, on fait le room tour, et je vous raconte ça tout de suite. Je suis désolé, introduction un peu longue, mais j'avais tellement de choses à vous dire, donc là, c'est le coin toilettes, salle de bain, donc là, c'est le côté des hommes, regardez, c'est joli hein, le carrelage, la déco, l'hôtel est calme, super propre, on est dans Alger Centre, dans le quartier de Bab Elwed, et ma chambre est ici, c'est la 306, alors il faut savoir qu'hier soir, j'ai dormi dans une autre chambre, et qu'ils m'ont changé de chambre ce matin, j'ai strictement rien demandé, j'avais une très belle chambre hier, mais ils m'ont dit, écoute, franchement, si tu veux changer de chambre, n'hésite surtout pas, voilà, on a envie de te mettre dans une chambre face à la mer, tu vas trop kiffer, donc voilà, je vous montre, c'est parfait, franchement, j'ai même un petit bureau pour bosser, bon, la télé, en général, je les utilise pas dans les hôtels, je m'en fous un peu, surtout que le soir, je fais mes montages vidéo, et là, regardez ça ! Regardez ça ! Bienvenue à Alger ! Bienvenue à Alger ! Magnifique ! Vu sur mer, mais que demande le peuple, sincèrement ! C'est extraordinaire ! Bon, ce matin, moi, j'avais vu sur la rue, et en fait, je voyais la mer un petit peu sur mon côté gauche, donc je devais être de ce côté-là, mais là, enfin, ils sont trop gentils, quoi, donc merci à eux, et comme d'habitude, si jamais vous souhaitez vous rendre à Alger, je vous mets toujours tous les bons plans dans la barre de description, les hôtels où je vais, les endroits où je teste de la nourriture, les street food, etc. Je vous mets les géolocalisations, on est parti explorer Alger ! Yallah ! Merci, monsieur, je vous montre un peu, voilà, l'hôtel, très sympa, là, la réception, très gentille, et ce monsieur-là qui est très gentil ! Monsieur ! Comment vous vous appelez ? Hein ? Comment vous vous appelez ? Comment vous vous appelez ? Jamel ! Jamel, enchanté ! Comme Jamel Debouze ! Vous connaissez Jamel Debouze ? Jamel Debouze ! Vous connaissez ? C'est un humoriste français, enfin, d'origine franco-marocaine. Jamel Debouze ! Jamel Debouze ! Bon, c'est pas très grave ! Jamel Debouze, ouais ! Qu'est-ce qu'il fait ? De l'humour ! De l'humour ! De l'humour ! Franco-marocain, ouais ! Franco-marocain ! Aucune idée ! Je ne connais pas ! Qu'est-ce qu'il fait ? De l'humour ! De l'humour ! De l'humour ! Oui ! C'est quoi de l'humour ? C'est des spectacles d'humour ! Un humoriste ! Qui va faire le lac ? Qui va faire le lac ? Je vais faire le lac ? Je connais ! Frantel Lac ! Oui, voilà, voilà ! Voilà, exactement ! Ou comme Gadel Maler, ou... C'est lui qui fait rire des gens ! Voilà ! Vous avez tout compris ! Merci ! Merci, monsieur ! J'adore, il est adorable ! En fait, j'avais du linge à laver ce matin, et il m'a dit, « Vas-y, donne-moi ton linge, je te lave et tout ! » En fait, je cherchais un endroit où c'est chez mes affaires, surtout ! Et du coup, il m'a dit, « Vas-y, donne-moi ton linge ! » Enfin bref, trop trop gentil ! L'hôtel est vraiment cool ! Et voilà ! Nous sommes en... Alger ! Les premières images officielles ! Oh, qu'ils sont mignons ! Ça me fait penser un petit peu à... Istanbul avec les chats de rue ! Eh ! Salam les rouyas ! Ça va bien ? Oh ! Le quartier, mais vraiment de mon hôtel ! Il est super beau ! Les petites arcades ! Là, il y a une grande place ! Avec un fleuriste ! Il y a plein de petits commerces ! Et ce matin, je suis tombé sur un monsieur mais tellement drôle ! Je cherchais un barbeur ! D'ailleurs, j'ai payé l'équivalent de 1,50€ à peine ! Et il m'a taillé la barbe et tout, nickel ! Et donc, je suis tombé sur un monsieur trop drôle qui me disait Non mais toi, c'est pas possible ! T'es pas français, t'es algérien, il a l'a de nous mentir ! En plus, comment t'as connu ce... Ce barbeur ? Assalam alaikum ! Ça va bien ? Oui ! Donc, il m'a dit, mais comment t'as connu ce petit barbeur de quartier ? Il y a que les Algériens qui connaissent ce barbeur ! Je dis, mais non, mais je vous promets ! Je suis tombé par hasard ! Je suis sorti de l'hôtel, je marchais, j'ai demandé... Et voilà, je suis tombé dessus ! Mais je crois qu'il est plus là, parce qu'il m'a dit qu'il était là que le matin ! Je lui ai dit, je repasserai vous voir ! On ira peut-être le revoir demain matin ! Il m'a dit, passe au café ! Je suis toujours au café, etc. Mais que le matin ! Non, il est déjà parti ! Assalam alaikum ! Dommage ! Un sacré personnage ! Il m'a fait beaucoup rire, je l'ai montré d'ailleurs sur Instagram, si vous me suivez sur Insta ! Vraiment très sympa, très charmant ! Non, non, non ! On n'est pas à Miami ou à Los Angeles ! On est bien à Alger ! Babelwed ! Alger-Jules ! Alors, la mer est à environ, franchement ! Vous l'avez vu, 200 mètres, je dirais, de mon hôtel ! Le quartier est vraiment sympa ! On a une belle place là, avec un café central ! Il fait beau ! On est presque mimés ! Ça fait trop plaisir ! Et il faut savoir que Bab, ça veut dire porte, et Elwed, c'est la rivière ! Donc, nous sommes à Babelwed ! Trop stylé ! Donc là, on a un café trop stylé, face à la mer ! Et juste là, il y a des jeunes qui jouent sur un billard en plein air ! Et hier soir, il y avait des mecs qui tapaient une petite pétanque ! On se serait cru à Marseille ! Moi, j'ai joué à la pétanque face à la mer, comme ça à Marseille ! D'ailleurs, c'est simple ! Si vous allez là toujours tout droit, c'est Marseille ! Mais il y a des airs de Marseille à Alger ! Et c'était trop stylé, parce qu'on avait les couleurs de fin de journée un peu orange-rosé ! Mais c'était juste trop beau ! Là, vous voyez, en face, il y a une petite plage où les gens se baignent ! Je vois des jeunes là, qui sont au milieu, en train de s'amuser ! C'est en rénovation, il y a quelques travaux, donc ils sont en train de réaménager, je pense, ce coin-là ! Attention, tous ceux qui diraient, ouais, non, mais attends, les plages d'Alger, non, non ! Il y en a d'autres, hein ! Ça, c'est juste en face de mon hôtel ! Donc, ne soyez pas impatients ! Voilà, c'est juste un petit coin, là, pour se rafraîchir, tranquille ! Il y a plein, plein d'autres belles plages ! Il va y avoir un petit coin comme ça, pour se rafraîchir ! Ou même aller pêcher, là, je vois des pêcheurs, c'est ultra stylé ! Alors, depuis que je suis arrivé hier soir, j'ai constaté qu'il y avait des bâtiments qui avaient gardé une architecture à la française et qui ont été retapés, rénovés ! Mais on a aussi des bâtiments, comme ceux, en face de nous, qui sont tout beaux, tout propres, tout neufs ! Et les gens, à mon avis, qui habitent ici, eh ben, ils doivent se régaler puisqu'ils ont vu, non seulement déjà sur une place magnifique, mais en plus, sur ça ! Et boum ! Une autre plage d'Alger ! Alors, ça, là, elle est vraiment au centre d'Alger, à Babelwed ! L'une des nombreuses plages d'Alger, hein ! Vous imaginez que des côtes comme ça, il n'y a pas une seule plage, hein ! Ce qui est logique, et heureusement ! Et en face, nous avons la basilique Notre-Dame d'Afrique, et ça me fait beaucoup penser à Marseille, avec la cathédrale Notre-Dame de la Garde, alias la bonne mer qui surplombe la ville de Marseille. Il y a vraiment une ambiance relaxe et zen qui se dégage de cette ville, en tout cas, de ce quartier de Babelwed. J'aime beaucoup ! Bienvenue ! C'était chez toi, mon pote ! D'accord ? Merci, c'est gentil ! Au plaisir ! Merci beaucoup ! Merci monsieur ! Au revoir ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit... C'est gentil ! Merci beaucoup ! Merci énormément ! On est là tout le temps ! C'est très gentil ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous vendez quelque chose ? Comment ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous vendez des produits au marché ? J'ai pas compris ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous vendez des produits ? Quels produits ? Vous vendez quelque chose au marché ? Vous êtes vendeur ? Vous êtes commerçant ? Non ! Il est commerçant ! Il n'y a pas de produits ! Il n'y a pas de produits ! Il n'y a pas de produits ! Ah d'accord ! Il travaille dans le magasin ? Oui ! D'accord ! Merci beaucoup ! A vous ! Merci ! Quand l'enfant t'appelle, parfois, tu prends le premier truc qui te tombe sur la main. En fait, à la base, je cherchais un truc vraiment authentique. J'ai pas mangé, par exemple, de loupia depuis que je suis arrivé ici en Algérie. J'avais envie de me faire une bonne loupia. J'ai demandé à des personnes dans la rue où est-ce que je peux trouver un restaurant un peu traditionnel ? Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont indiqué et tout, mais bon, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé un resto, mais il était en rénovation. Du coup, je me suis arrêté devant ce stand de street food qui fait des parts de pizza maison. Trop belle ! Ça, ça coûte 40. Ça, ça coûte 20. Ça, ça coûte 20. Ça fait 60. Ce qui fait grosso modo 30 centimes, quelque chose comme ça. Ça donne trop envie ! Ça fait des parts de pizza aux épinards. Délicieuse ! Après, c'est que le premier jour. Je pense qu'en explorant, je vais trouver des spots sympas. Je connais pas les spots, on découvre vraiment les choses ensemble. Là, c'est la première journée, vraiment en mode détente, en mode quand on est prévu. J'ai prévu aucun plan, aucun itinéraire. Je pense que demain, j'essaierai d'organiser un truc. Une visite de certains quartiers, notamment comme le quartier de Casbah, quartier historique ici d'Alger. Mais aujourd'hui, c'est la première journée. Il est tard. Il est presque 16 heures, donc c'est en mode relax. Et là, on a une très simple sauce tomate. Et qui vient de sortir du four. Tomate, oignon, avec une sauce un peu piquante. Alors, on l'appelle Algéla Blanche, mais je pense qu'on pourrait l'appeler aussi Algéla Verte. Parce qu'il y a plein de petits parcs et d'espaces verts comme ça dans la ville. Alors, j'ai pas encore tout vu. C'est immense. Mais de ce que j'ai vu, j'ai constaté qu'il y avait plein de petits parcs et tout. C'est trop stylé de venir se poser ici, tranquille, profiter, boire un petit café, pourquoi pas, se ressourcer, kiffer avec ses potes, sa famille. comme ça, comme ça, comme ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, je sais, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas l'emporter avec moi, je suis à l'hôtel. Délicieuse. En plus, après le petit foot de rue que je viens de faire là, avec les jeunes, ça fait trop du bien. Merci mon pote. Ça se passe bien la journée aujourd'hui ? Ça se passe très bien. Suisse ou France ? France, Paris ? France, Paris. Et toi, Barcelone ? Un peu, un peu, un peu, Barcelone. YAMULOUDIYA. MCA d'Alger. MCA d'Alger. Le grand club d'Alger. C'est lequel le plus grand club d'Alger ? C'est lui. Comment dire ? Hamid, le premier club en Algérie. D'accord. Il a des terrissures sur lui. Il y a quelque chose, que l'on soit en paix. Merci beaucoup. Que l'on soit tous en paix, tout le monde en paix. C'est gentil. Avec mon nouveau pote, Riyad. J'ai remarqué que la nouvelle génération parlait beaucoup plus anglais que français. Tu parles plus anglais que français. Oui. La nouvelle génération, elle commence à être. Merci, mon pote. Je vous remercie. Ça va bien. C'est bien. On ne va pas se mentir. Alger, il y a le soleil, il y a la mer. Il y a l'accueil exceptionnel des gens ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux, franchement, que de venir siroter un petit thé comme ça, en bord de mer. Et le vent verre, trop sympa. Enfin, le verre de thé, ça m'a coûté, je crois, 30 dinars, quelque chose comme ça. Il faut diviser à chaque fois par 212. Vous avez compris un peu la méthode. On discutait. Il m'a offert un petit poquet de cacahuètes. Donc voilà, trop sympa. Par contre, c'est vrai que les Algériens aiment mettre quand même beaucoup de sucre dans le thé. Je vais repartir d'ici avec du diabète, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. En face, vue sur Notre-Dame d'Afrique. Et derrière, sur la Méditerranée. Allez, mais ça fera, comme on dit. Algiers, ça a vraiment des airs de Marseille. Et sincèrement, j'ai l'impression de me balader sur la corniche à Marseille. Et là, encore, un petit graphe à l'effigie du club de Mouloudia, qui est un club ici d'Alger. Je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais absolument pas le club de Mouloudia. Et voilà, c'est un club très populaire ici, à Alger. Le MCA. C'est trop agréable, franchement, se balader comme ça, bord de mer avec le soleil et tout. Trop kiffant. Et hier, quand je suis arrivé, en fait, avec les taxis collectifs, donc j'étais non loin de la gare des taxis collectifs, et j'avais l'impression, sincèrement, d'être à Miami, où il y avait les palmiers, le soleil, les mecs qui jouaient du basket en bord de mer. Je le voyais dans le taxi et je me disais, waouh, c'est stylé. Je pense que j'irais faire un tour par là-bas, à mon avis, durant cette escale à Alger. Alger, c'est tellement grand, de toute façon, qu'il faut au moins une bonne semaine, à mon avis, pour bien visiter, prendre son temps. Là, j'ai l'impression de... de ne pas avoir bougé de babelouette, tellement j'ai pris mon temps. Et voilà, vous voyez, hop, encore une autre plage. Je ne sais pas à qui appartiennent ces maisons, mais elles sont jolies. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Kamal Jalabi, ancien grand joueur de l'USMA. Alors là, je traverse le quartier frontalier à Babelouette, qui s'appelle donc le quartier Saint-Eugène. On fait le cardio, on fait les jambes, on va éliminer un petit peu l'allépargne de pizza, le thé, pour rejoindre la basilique Notre-Dame d'Afrique. Si vous vous posez la question de savoir, est-ce que je me sens en danger ici, en Algérie ? Et bah, absolument pas. Les gens sont très gentils. Dès que je leur demande une information, quoi que ce soit... Salam alaykoum. Là, ça va et vous ? Non, je fais des vidéos de voyage sur YouTube. Et là, je voyage sur toute l'Algérie. Paris, ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Première fois en Algérie, ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, merci, c'est un beau t-shirt, ça. L'année prochaine, ici une Riyad Maraise, hein. On signe une Riyad Maraise. Non, non. Non, non. Non, non, Paris Saint-Germain. Non, non, il va rester, il va rester. Non, il va rester, il va rester. Merci. Shukran, sahibi. Merci beaucoup. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est que les gens sont très sympas, très avenants. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, la caméra, c'est vraiment un facteur et un vecteur de sociabilité énorme. Parce que sans caméra, franchement, je me fond dans la masse. Si je parle pas, ils penseraient que je suis d'ici ou bien que je suis un franco-algérien. Mais par contre, dès qu'on me voit avec la caméra, forcément, eh bien, ça attire. Merci, c'est très gentil. Vous voyez encore une fois. Ça attire la curiosité et ce qui est normal. Et ça, c'est cool parce que... Eh bien, on peut sociabiliser encore plus. Déjà, sans caméra, on fait plein de rencontres. Alors avec la caméra, je vous dis même pas. Je suis arrêté toutes les deux secondes. En Algérie, si t'as soif ou t'as faim, t'auras toujours quelqu'un pour t'offrir ou un petit peu d'eau ou à manger. Là, j'avais soif. Je lui ai demandé gentiment s'il pouvait m'offrir un peu d'eau. Il n'a pas hésité direct. En fait, c'est les travailleurs qui sont ici. C'est leur bouteille. Donc, je pense qu'il est ami avec eux. Il m'a donné... Est-ce que je peux en avoir un petit peu, s'il te plaît ? De l'eau ? Regarde, voilà. Choukran Khoya. Merci beaucoup. Merci, Sahbi. Merci. Choukran, Sahbi. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Ça grimpe, hein ? Puis, il fait chaud. Bien arrivé à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Elle est magnifique. Et elle surplombe donc la ville d'Alger. Alors, il faut savoir que les travaux de construction ont commencé en 1858 et ont pris fin en 1872. Elle a été conçue par l'architecte Jean-Eugène Fromageau dans un style romano-byzantin. D'ailleurs, on le voit à la forme de ses coupoles. Ça me fait beaucoup penser à la mosquée Hagia Sophia, qui était autrefois une basilique. La fameuse grande mosquée d'Istanbul. Et là, zbim ! Grosse vue qualitative sur une partie d'Alger. Oui, je dis bien sur une partie parce que l'Alger, c'est très grand. Mais on a une vue magnifique. Enfin, un terrain de foot face à la mer. Les Algériens adorent le foot. Magnifique. Donc là, je suis avec mes nouveaux copains. Amine et Walid. Ils sont super gentils. En fait, j'ai repéré qu'il y avait un téléphérique juste en face. Apparemment, ça mène au quartier de Céleste, dans les hauteurs d'Alger. Et il paraît que d'en haut, on a encore une plus belle vue que là où nous étions tout à l'heure, à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Et je leur demandais, est-ce que c'est loin pour y aller à pied ? Et donc, Amine me disait, non, non, c'est pas très loin. Si tu veux, on t'y amène. On habite juste à côté. Donc voilà. C'est des voisins, tous les deux. Et des copains. Ils habitent le quartier. Et ils m'emmènent gentiment au pied du téléphérique. Merci beaucoup. C'est très gentil. Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Le quartier, c'est ici où vous habitez. C'est son grand-père. Ah, son grand-père, d'accord. C'est le quartier de son grand-père. Saga Afrika. Ambiance de l'amour. Vraiment plein de graphes ultra stylés ici à l'effigie des clubs de foot d'Alger. J'aime bien ce quartier dans les hauteurs aussi. Il est stylé. J'adore. Ils peuvent vraiment rigoler les deux. Ils sont vraiment mignons. Create your own style. Je kiffe bien ce quartier-là, dans les hauteurs d'Alger. Il est trop stylé. La petite épicerie de quartier. Là, regardez ce que je vous disais. Le téléphérique, juste en face. Grâce à mes nouveaux guides du jour, Amin et Walid. Et encore une fresque à l'effigie d'un club. Et sûrement d'un joueur de ce club. Trop top. Mais qui est qui ? On est tombé sur son frère jumeau. Oussama. Comme elle, ils se ressemblent quand deux gouttes d'eau. J'adore. C'est les copains du quartier. Les copains du quartier. Walid, Oussama. Zakaria. Zakaria. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ? Toi aussi, t'es un frère jumeau. Et toi, t'es un frère jumeau aussi ? D'accord. Ça aurait été drôle, là, les trois jumeaux. Ok, merci beaucoup. Jumeaux choucrénnes. Les deux-mains ! C'est un peu de bain ! Ça arrête ! Ça fait plaisir ! Ma pisseur, n'oublie pas les sons ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Ils sont trop gentils ! Je leur ai demandé comment on dirait merci ! Mais vraiment, dans un Algérien typique, ils m'ont dit c'est Saïd ! Voilà ! Comme ça, je pourrais dire autre chose que Chokran ! Alors, ça m'a coûté 30 dinars ! Ce qui est vraiment pas cher du tout ! Grosso modo, 14 centimes d'euro ! Et en fait, ce n'est pas, d'après ce que j'ai compris, un téléphérique touristique ! On ne s'arrête pas ici pour voir une vue ! C'est un transport, un moyen de transport ici des Algériens, des Algérois, je dirais même, des habitants d'Alger ! Pour relier donc, Bab-el-Oued, le quartier de mon hôtel, à Céleste ! Et puis, Céleste, de l'autre côté où on était là, en bas, vers l'épicerie, etc. Donc, j'ai envie de dire que finalement, même si c'est un moyen de transport des Algérois, et que ce n'est pas, entre guillemets, un téléphérique touristique, c'est ce que me disait le monsieur en bas, il m'a dit non, c'est pas touristique ! C'est juste un moyen de transport ! Je trouve que c'est ultra stylé ! Parce qu'on a un panorama sur toute la ville ! On arrive comme ça en fin de journée, on a des couleurs de ouf ! Et franchement, je kiffe trop ! De l'autre côté, on avait vu sur Notre-Dame d'Afrique, c'était trop stylé, franchement ! Bah ouais, c'est pas touristique, mais c'est ultra stylé ! Et finalement, je vais peut-être rentrer plus vite dans mon quartier ! Alors, c'est juste dingue la mentalité des gens ici ! Je vais pour acheter une banane dans la petite épicerie, et le monsieur me l'offre ! Il me dit non, c'est toi qui es touriste ici, c'est toi notre invité, je te la donne ! J'ai dit non monsieur, je vais vous la payer ! Non, 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 c'est cadeau, je te donne ! C'est pas une banane, c'est juste le geste quoi ! C'est incroyable ! Je ne sais que dire, même le petit garçon qui m'a accompagné à Mead, qui parlait très très bien français, je leur ai dit, est-ce que vous aimez les bonbons ? Et il m'a dit oui ! J'ai voulu lui donner une petite pièce pour lui dire, allez vous acheter des petits bonbons à l'épicerie, etc. Il m'a dit non, je veux pas, je prends pas ! Je lui ai dit, mais tu veux pas t'acheter des bonbons avec tes copains et tout ? Ou tu veux pas aller t'acheter un paquet de gâteaux ? Il m'a dit, il m'a fait comme ça ! Je prends pas, je prends pas ! Extraordinaire ! C'est pour vous montrer vraiment la mentalité des gens ici, qui vous offre sans rien attendre en retour ! C'est magnifique ! C'est comme dans la chanson d'Enrico Macias, donnez, 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 Dieu vous le rendra ! C'est voilà, c'est... C'est ouf ! Voilà, je ne sais que dire, je suis épaté vraiment par la mentalité des gens ici ! Il ne reste plus qu'à profiter de la nuit ! De retour à Bab Angeles ! C'est mon quartier ici, Bab El Huet, c'est comme ça que je l'ai surnommé ! C'est le Los Angeles d'Alger ! Je quitte trop cette place ! Là, c'est le terrain qu'on a découvert en début d'après-midi, lorsqu'on a commencé cet épisode ! Et là, c'est où nous étions tout à l'heure ! Ici, là, là, non, non, par là, là, voilà ! Et juste ici, Notre-Dame d'Afrique ! Donc, on a traversé tout le quartier, là, de Saint-Eugène, pour revenir à Bab El Huet. Le téléphérique est juste à 18 minutes à pied d'ici ! C'est extraordinaire, franchement ! Que demande le peuple ? Et voilà, fin de journée, fin d'épisode ! J'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie ! Alger, très bonne surprise, bonne découverte ! J'ai trop kiffé, vraiment ! Ça a beaucoup de charme ! Il y a ce côté méditerranéen, voilà, des grandes villes en bord de mer, en mode relax, détente, un peu comme Marseille, par exemple ! C'est vraiment des vies jumelles, franchement ! Mais le gros plus, que ce soit, de toute façon, à Alger, à Mosta, à Tlemcen, c'est l'hospitalité des gens, franchement, qui ne cessent de me surprendre de jour en jour ! Si je recevais un euro à chaque fois qu'on m'a souhaité la bienvenue, je pense que je serais millionnaire ! Non, mais c'est pour vous montrer, encore une fois, sincèrement, je suis épaté, hein ! Je vous le dis, vraiment épaté ! Donc voilà, aujourd'hui j'ai suivi mon instinct, je n'ai pas suivi de plan, j'ai à peine ouvert Google Maps, et c'est comme ça que j'aime faire mes explorations, en mode, quand rien n'est prévu ! Alors j'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode ! Nous, on se retrouve demain en direct d'Alger et de l'Algérie, parce qu'on va essayer quand même d'explorer un petit peu plus l'Alger, il y a plein de quartiers historiques, on ne peut pas tout faire en une journée ! Ne me tombez pas dessus, en mode, mais attends, t'as rien vu encore ! Non, on a encore du temps, on se retrouve quelques jours ici à Alger, avant de continuer dans l'est du pays, Bejaïa, Tiziouzou, Constantine, là-bas, et après le Sahara, on essaiera d'en faire un maximum ! Je vous dis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, N'oubliez pas de voyager, mais n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver ! Ciao, ciao !